Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Contrairement au dépannage, on a des manos qui sont déjà branchés, donc on va les récupérer. Le gars qui l'a mis s'est planté, il a mis le rouge sur la voie du milieu, alors que le rouge il est sur la droite, c'est l'HP, et le jaune c'est de service. Bon, on va faire avec, alors vas-y mets le jus sur la machine, le jus là, le disjoncteur. Ok, ah bah tu vois là, bon là je l'ai mis en marche, là elle est en marche, voilà. Donc là le client a appelé parce que la machine ne s'arrêtait jamais. Parce que la machine ne s'arrête jamais. C'est pour ça qu'il a arrêté au disjoncteur. Donc on va voir ça Laurent hein. Pourquoi le compresseur ne s'arrête jamais ? Bah vas-y, non mets-toi sur Array là. Tourne le bouton, et là théoriquement on doit tirer au vide. Et là regarde, t'as appié sur Array qu'est-ce qu'il se passe ? Ah rien. Alors c'est bizarre quand même. Parce que si l'électroven n'était pas alimenté, elle serait fermée et on tirerait au vide. Et là ça passe. Pourquoi ? Telle est la question. Elle a la panne. Je te laisse réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait causer ce phénomène ? Donc là on va voir si l'électrovan est alimenté. Sur le champ magnétique, là on voit zéro. Mets sur ON. Mets sur ON voir si ça change quelque chose. Mets sur ON. Donc tu vois elle est pas alimentée en plus l'électrovan. Tu vois ? Elle est pas alimentée mais... Ah elle est pas alimentée. Mais le fuit d'y passe. Le fuit d'y passe ouais. Remets-toi sur OFF. Tu vois y'a rien du tout là. Donc là on dirait que l'électroven n'est pas alimenté. Et le fuit passe. C'est bizarre hein ? Ouais. Ça te laisse perplexe. Bah je réfléchis ? Vas-y. Je te laisse réfléchir hein. Bon je connais parce que j'ai déjà eu cette panne. C'est pour ça. Donc là quand je suis sur marche. On voit que le contacteur. Ça c'est le cas hein. C'est le contacteur de la chaîne de sécurité. Donc il est bon hein. Et lui c'est le relais de mise à vide. Donc c'est lui qui contrôle l'électrovan. Tu vois là je suis sur arrière. Il est ouvert. Téoriquement l'électrovan doit se fermer. Et là quand je fais ça. Je suis censé envoyer du jus à l'électrovan. Donc à la bobine. Et là on voit que sur la bobine il n'y a pas de jus. Donc là je pense que déjà il y a un problème au niveau de l'alimentation de la bobine. Donc là tu as le schéma. Là tu vois le schéma électrique là. Il faudrait que tu te mettes sur le neutre. Et sur XC10 voir s'il y a du jus qui arrive. La panne fluidique c'est lui au niveau de l'électrovan. Non mais déjà il faut réparer ça tu vois. Là le fil là il y en a un qui l'a arraché carrément. Tu vois. Ça c'est l'électrovan. C'est l'électrovan ou le câble de la phase. Il n'y a pas de phase. Il faut le remettre hein. Non le mec il s'est planté c'est pas possible. Parce que l'électrovan tu vois. L'électrovan c'est le fil 16. Et là il y a marqué quoi là ? Là il y a marqué 16. Donc le mec. Ça c'est quoi ça ? Ça c'est le HBP. Là il y a un mec qui m'a démonté l'installation là. Qui m'a foutu le bordel. Là il faut que tu réparles. Donc là tu vois là. Là le mec là comme il s'est planté là. Là ça c'est le fil 6 là. Et ça ce câble là qui va en dessous là. C'est celui là. C'est le HBP. Et le 16 là. Les deux petits... Les deux petits... Les marquages là. Ces deux marquages là vont sur ce fil qui est ici là. Tu vois qu'il manque. Tu vois le mec il a démonté. Il a démonté. Il a mal remonté. Ouais le 16. Le 16 qui vient du K2. Il doit aller sur l'électrovan. Voilà. C'est ça ? Exactement. Voilà. Voilà exactement. D'après ce que tu veux. Celui là là. Celui là il va sur l'électrovan. Et là le mec il me l'a foutu sur le bleu. Le bleu du HBP qui ne sert à rien. Parce que moi le HBP je ne me sers pas du voyant. Ouais tu ne sers pas du voyant moi non plus. Tu vois le mec c'est planté là. Il faut le mettre sur celui là. Tu peux couper le jus et... En plus le filet était coupé et il n'était pas sur la bonne bande. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de marché. Donc là vas-y. La totale. Là c'était vraiment la totale. La totale. Là c'était la totale. Donc vas-y des nudes et remets. Allez vas-y. Mets-toi l'allomètre. C'est une chose. Mets-toi l'allomètre. On va voir si... Donc mets-toi l'allomètre. C'est ici l'allomètre il me semble. Mets-toi l'allomètre on va voir si on peut prendre la valeur de la bobine. Bah oui c'est ce que je vais faire. Appuie à fond. Ouais c'est ça. La bobine est bonne. Combien ? 623. Ok. Ouais bah vas-y on va remettre le jus. Donc la machine tu l'as relancée. Maintenant on va contrôler le champ magnétique pour voir si la bobine est bien alimentée. Donc là on le voit. Donc là j'ai rien. Et là quand je m'approche. Clac. J'ai 0,8 volts. Donc là c'est la pince ampermétrique qu'on l'ouvre comme ça. Ça n'indique rien. On la met devant. Et hop. Et ça indique un champ magnétique. Donc ça c'est beau. Maintenant vas-y arrête là la machine Laurent. Mettons sur arrêt. Non ici là. Je mets ça sur arrêt. Voilà. Et là tu constates. Tu constates que ça passe. Ça passe. Maintenant je te laisse réfléchir pourquoi. Regarde. On tire pas au vide là. Ah bah même ça se voit voyant. On tire pas au vide. Moi je dirais que sur le support de l'électrovan il y a un souci. D'accord. Et ça c'est quoi ? Le mécanisme que tu sais c'est un... Ouais on doit réfléchir. Donc là tu ramènes tout à l'obtay Laurent ? Ouais. Donc tu vas démonter l'électrovan pour la vérifier ? Ouais. Ok. Donc tu penses que le problème vient de l'électrovan alors ? Bah euh... Elle me laisse toujours passer du fluide. Ok. Que ce soit en marche ou à l'arrêt. Et euh... Je suis d'accord mais t'as pas remarqué un truc sur l'électrovan ? Il faut te ramener à la bouteille quoi qu'il arrive hein. T'as pas le choix hein. Je croyais que t'étais monteur hein. Ah Astro je vais te le dire tout de suite. Ah ouais ? Ah ouais. Tu l'as vu ou quoi ? Ouais ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Bah elle était montée à l'envers. Ah ouais voilà. C'est pour ça qu'elle se ferme pas. Et tant. Donc là on ramène tout à la bouteille. Par contre après oublie pas de mettre l'aimant là. Ouais ouais je vais ramener l'aimant. L'aimant, tu forces le compresseur et tu vides toute la ligne liquide là. Voilà exactement. Et là il y a quand même du fluide. Ah mais attends. Donc t'as bien vu. Si t'es obligé de te ramener à la bouteille. T'as bien vu là. Ici. Ici on le voit là. Mais moi il coupe rien. Ici on le voit. Ouais mais il coupe rien. C'est vrai ce que tu dis. Mais bon par sécurité. Par sécurité voilà. Bon ok. Là on le voit la flèche elle est pas dans le bon sens. Voilà. Parce qu'en réalité quand tu le mets dans le bon sens. C'est la HP qui pousse le clapet qui ferme le système. Ah ouais. Qui ferme le clapet. Alors si tu mets à l'envers la HP elle ne pousse rien du tout. Tu vois. Parce qu'avec la bobine à l'intérieur elle ouvre quoi. Juste un petit. C'est pas vraiment la bobine qui ferme la. Qui ferme l'électrovanne. Elle ouvre juste un petit trou. Ça permet à la HP de passer. C'est un peu comme le système de fonctionnement sur les vannes 4 voies. Ouais. La version 6. C'est le même principe. Attends je vais chercher mon niveau. Tu débouches un trou pour que le fluide passe et il fasse bouger le distributeur. A priori j'en ai pas besoin. A priori mais bon on va faire ça. Par sécurité. Voilà. Voilà on a entendu le klax. Bon on s'y met au vert. Maintenant tu peux tournevis. Forcer le compresseur. Voilà. Et à 0,2 tu coupes quoi. 0,02 quoi. Bah donc une fois que tu as fait ça. Ouais tu peux couper le jus et ouvrir. Là on va ouvrir. On va la tourner. Et après on va faire les manips. Tirage vide et puis voilà quoi. Donc là il desserre l'électrovanne. Donc là voilà tu vas le retourner. Et on va la réparer comme ça. Donc là sur du 1,25 de pouce. Bon ça c'est pas du 1,25 de pouce. Mais si ça a été du 1,25 de pouce. Il aurait fallu refaire les dujons par sécurité. Donc là tu la tournes. Comme ça on va bien voir le sens de la flèche. Et voilà. Donc là il va le remonter là. Et là on voit la flèche là. La flèche qui est sur l'électrovanne. Donc ça c'est le sens du fluide. Comme ça. Donc là. C'est bon vas-y tu peux serrer. Donc là maintenant elle va pouvoir fermer. Donc là on va serrer et après on va tirer au vide. Là c'est l'intervention qu'on fait là. C'est comme si tu devais changer une électrovanne qui était HS tu vois. Tu vois. C'est par exemple l'induit qui est ici là. Voilà un souci quoi au niveau de l'induit. Et on change l'électrovanne entièrement. T'as serré là ? C'est bon ? Ouais. Attends mets pas ça. C'est pas la peine. Donc là on va tirer au vide. Donc t'as vu nous sur cette machine on a une tige là. On a un schedaire. A la base ce schedaire là il a été mis parce que lorsqu'on bouge le flux déshydrateur. Pour pouvoir donc l'enlever il faut vider cette partie là. Et pour éviter de prendre la station de récupération. Ils avaient mis un schedaire ici. Et avec les manos on se branchait ici. Et sur l'ABP. Et on vidait comme on a fait sur la machine qu'on vient de faire là. Donc là sur une vraie machine ça tu l'as pas en principe. Tu l'as pas. Tu sors directement de la bouteille. Donc là ce qu'on va faire. On va faire comme si c'était une vraie machine. On va tirer au vide. De l'ABP. Toute la ligne liquide et l'ABP. D'accord. Et là tu vas mettre les mains. Pour le tirage au vide. Ouais on va tirer au vide. Parce que l'azote de l'ABP. Bon on a fait les tests. Ça passe pas. On va faire ça. Et après une fois que le tirage au vide est fait. On va libérer du fluide sur la ligne liquide. Et on fera le test d'étanchéité. Contrôle de fuite avec le détecteur électronique. Allez. Allez le rentir au vide. Donc là j'avais le vacuomètre. Je le branche. Donc là. Là c'est ouvert. Là c'est ouvert. Là on tire. Tu as mis les mains ? Ouais. Donc là tu tires le côté BP de la force. Je tire le BP. Je passe par le détendeur. Je tire la ligne liquide. Jusqu'à la vente de service. Qui est fermée de la bouteille. Ouais. Donc en fait tu aspires par là. Toute la ligne. Voilà. Voilà j'aspire. Détendeur. Ça revient ici. Là on a branché la pompe à vide ici. D'accord. Ici on est fermé. Tout le fluide est dans la bouteille. Et donc le condenseur. Donc là on tire au vide tout ça. Jusqu'à ici. On passe par l'étendeur. Et jusqu'à ici. En tirant au vide ça passe ? Oui oui ça passe. Ça passe dans ce sens là. La pression est diminue ici. Donc elle va diminuer ici. Alors si on mettait de l'azote. Ça resterait bloqué au niveau du détendeur. Ah ouais. C'est ça j'ai fait une vidéo là-dessus. Sur l'azote. Donc voilà. Donc on va être obligé de faire le contrôle d'étanchéité directement ? Ben tirage au vide. Une fois que le tirage au vide est effectué. On libère du fluide. D'accord. On libère du fluide. Et après on voit au détecteur. Détecteur électronique. Et s'il y a une fuite. Et ben. On referme la vanne de service. On remet à la bouteille. On fait marcher le compresseur. Pour vider les nuits liquides au cas où. Et on resserre les Dujon. Ouais mais là. Voilà. Si j'ai une fuite. Je vais le serrer le fluide dans la tuyauterie. Ouais mais ça dépend. Parce que bon. Si c'est des petites sections. Il vaut mieux tout ramener à la bouteille. Si tu resserres. Si du Dujon il pète. Tu perds plus la charge. Par contre c'est qu'il tout double. Voilà. Donc c'est pour ça. Avant de resserrer. Il faut fermer la vanne de service de la bouteille. Remettre en marche le compresseur. En marche forcée. Jusqu'à 0 de barre. Et après tu peux resserrer. Donc là on est à 2 mLb. Absolue. Donc là on est bon. Donc là je ferme. Je coupe la pompe à vide. Bon il faut que je débranche. Voilà. Vas-y. Tu es chaud ? Laisse l'aimant. Laisse l'aimant. J'aurais voulu le mettre après tu. Ah bah ok. Bah libère le fluide. Je préfère libérer le fluide d'abord. Libère le. Libère le fluide. En fait j'ai rouvert le départ liquide. Et pour vérifier aussi. Le bon fonctionnement de mon électrovanne. Bah je constate que. Il n'y a pas de fuite qui passe. Ouais ok. Donc ça veut dire que. Lui il est bien fermé. Il est bien fermé. Donc déjà on peut mettre un coup. Détecteur de fuite en bas déjà. Ouais déjà. Donc contrôle du détecteur. Toujours. Vas-y. Fais la recherche de fuite là. Recherche de fuite. Recherche de fuite. Recherche de fuite. Et donc là ça a l'air d'être négatif. Bien sûr s'il y avait eu une fuite. Laurent. Il aurait fallu ramener tout à la bouteille. Mettre la vanne de service en cale avant. Ramener donc tout à la bouteille. Mettre en marche forcé le compresseur avec le tournevis. Contacteur KM1. Et après la resserrer comme une brute. D'accord. Ou voire même refaire les Dujons. Mais il faut pas serrer les vannes en pression. Parce que si le Dujon pète. Tu perds toute la charge et tu la prends dans la gueule. Vas-y mets les mains. On va charger la... T'es prêt ? Vas-y. Ça passe ? Ouais ça passe. Vas-y mets-y un coup de détecteur. Mets-la à fond. Mets-la au taquet. Voilà. Ça pisse. Tu l'entends ? Non mais je l'entends. Donc là on voit qu'il y a une fuite. Donc là il faut tout ramener à la bouteille. C'est quoi le spécial ? Ça là. Là on met en cale avant. Et pas à peine d'essayer comme une brute la cale avant. Parce qu'après... Ah mais le problème c'est... Ouais mais le problème c'est qu'entre les vannes qui sont bien... Les vannes qui pissent... Les machins... Là il n'y a pas besoin de la serrer comme une brute. Et après on se... On ramène tout à la bouteille. Ok bah cale avant vas-y. On met en marche forcer le composteur. C'est un tournevis ça ? Tiens. Il faut aspirer c'est bon. L'élément qui est dessus ouais c'est bon ? Ouais. Donc là je vais descendre jusqu'à... Jusqu'à 0,2 bar. Ouais c'est à vide hein. Le voyant c'est vide hein. Attends un peu là voir si ça dégâle, si la BP remonte. Mais si tu veux refaire le truc... Autant le refaire hein. Ouais non mais tu vas... Tu vas le refaire là. Là ça remonte là. Ça remonte pas mal. T'es bien qu'à l'avant là sur la bouteille ? L'eau ! L'eau ! L'eau ! Ouais je crois pas mal. Ouais c'est bon. Ouais c'est bon. C'est bon ça remonte plus. Tu peux ouvrir. Donc là on va l'ouvrir. Il faut refaire cette partie là. A mon avis le Dijon est mort. Par contre ça a été serré comme une brute. Donc là ça va être chaud à enlever. J'espère que je vais desserrer celui-là. Là tu desserres du voyant, on va refaire cette partie là. C'est bon. Ouais. C'est bon. 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 Donc là on a mis un scotch pour éviter que des saloperies viennent rentrer dans le cuivre. Dans le cuivre. Donc voici le malade. Il est débloqué. Non tu coupes une distance à l'oeil, tu fais ça bien quand même. Parce qu'après j'ai ma spire du bas là. Quand je rentre dans le fil déshydrateur là. Donc j'ai quand même la spire. Pour récupérer le mou j'ai la spire qui sort du fil déshydrateur. Tu vois, on va refaire le Dujon aussi du haut. Voilà. Mais ça n'a pas le temps de finir ce soir, on finira demain c'est pas grave. Non on finira demain. Voilà on la remonte. Il faut bien le plaquer le Dujon et mettre le courant après. Donc maintenant le serrage. Les deux écrous et du Dujon. Donc là je vais tirer au vide. Comme d'habitude. Là le tirage de l'huile est bon. Donc là le tirage de l'huile est bon. Quand je le ferme. Je coupe. Là je ferme. Là je vais le débrancher. Là je l'ai débranché. Bon tout ça c'est bon. Maintenant je vais libérer. Comme je l'ai fait la dernière fois. Je vais libérer du fluide. Bon je vais m'enlever l'aimant. Je vais me libérer du fluide et je vais faire la recherche de fluide. Voilà. Bon je l'ouvre pas à fond c'est pas la peine. Pour le moment. Donc là je vais faire la recherche de fluide ici. Là la vanne est fermée. Alors le contrôle du détecteur. Comme d'habitude. Ok le détecteur est bon. Donc là je vais pouvoir faire la recherche de fluide. Voilà. Donc en bas de l'électrovanne la recherche de fluide est négative. Donc là je vais libérer un peu le fluide. Voilà. Pour le mettre en haut. Et là je vais faire la recherche de fluide. Donc la recherche de fluide est négative. Donc ce que je vais faire maintenant c'est. Je continue d'ouvrir la vanne de service de la bouteille liquide. Je vais l'ouvrir à fond. Voilà. Je vais l'ouvrir à fond. Je vais mettre l'électrovanne. Encore la bobine de l'électrovanne. Et je vais la faire tourner un petit peu. Ok. Ça c'est bon. Ça il n'y en a pas besoin. Et à ça il n'y en a plus besoin. Donc après. Voilà. Ça c'est bon. On va mettre le jus. Le jus. Ok. Le bouton marche. Et voilà c'est parti. Tout ça c'est bon. Détecteur on va l'enlever. Je vais la mettre en marche. Je vais faire un tirage vide. On va voir si ça marche bien. On va voir si c'est vide. Ça tire bien au vide. Donc voilà. Voilà la machine est bien réparée. En tout ça il suffit, ce n'est pas besoin.